Bonsoir Aurélien, nous sommes chez Digimind et nous allons parler de l'histoire du social media listening et de la veille en général. Alors il y a une première période qui correspond à la création de Digimind 98-2008. Qu'est-ce qui se passait dans cette période-là ? Donc là, on ne parle pas de social listening à l'époque, on ne parle vraiment que de veille puisqu'on est dans le web 1.0 à l'époque. On est à peine quelques années, on vient de fêter les 30 ans de Tim Berners-Lee quand il a créé le web, donc on n'est juste pas très longtemps après. Et donc là, l'enjeu à l'époque de la veille pour les entreprises, c'est d'arriver à trouver l'information pertinente dans trop peu d'informations, un monde du silence en fait. Donc ça, c'est un peu la première décennie, on naviguait là-dedans. Deuxième décennie, 2008-2018, c'est complètement l'inverse. Voilà. Donc là, c'est le contraire. Là, c'est le trop plein d'informations puisque dans le milieu de la première décennie, Facebook 2004, YouTube en 2006 et ainsi de suite. Donc là, la période 2008-2018, beaucoup d'informations. Après, la mission reste la même, c'est arriver à trouver l'information pertinente, mais cette fois-ci, dans un trop plein d'informations. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or du social media listening avec une pléthore d'informations et essayer de trouver un diamant dans une forêt vierge. Quand on a beaucoup de quantités, après, le problème, c'est d'arriver à trouver la qualité dedans où elle se cache. Je dirais qu'on est un peu à une période où c'est, comment dire, c'est « it is the best of times, it is the worst of times ». Il y a le meilleur comme le plus mauvais se côtoie. Et on a bien vu qu'en 2018, il y a eu un petit retournement de situation d'un point de vue de la perception des usages qui sont faits des données par les plateformes elles-mêmes, par les annonceurs eux-mêmes. Voilà. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'abus. comme les cas Cambridge Analytica. Peut-être une certaine lassitude aussi. Une certaine fatigue, oui, sur ces plateformes. Le mouvement, voilà, la RGPD aussi a permis de clarifier un certain nombre de choses sur les limites à poser en termes d'utilisation des données personnelles. Après, il faut relativiser la chose. Cette fatigue-là, elle est assez vraie en Europe, en Amérique du Nord. Quand on regarde d'autres régions du monde, comme l'Amérique latine ou l'Asie pacifique, il y a encore une utilisation qui est très 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 forte. Et rien que, par exemple, sur Facebook, quand on regarde le top 10 des pays qui utilisent Facebook, évidemment, dedans, il y a les États-Unis, mais les 9 autres sont des pays d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique. Donc, le 2018 a sonné le gong pour une nouvelle ère. C'est la troisième ère. 2018-2028, là, on est dans la perspective. Oui, c'est très prospectif. Alors, quelle est ta vision du monde pour ces 10 années qui viennent ? Alors, je pense que ce qui a marqué aussi cette nouvelle ère, bon, voilà, c'est assez tarte à la crème en ce moment, mais c'est l'intelligence artificielle. Il n'y a pas très longtemps, on avait fait un petit déjeuner avec Pierre Blanc, que tu connais bien, qui a écrit à mon boss pour expliquer l'intelligence artificielle. Et justement, le but, c'était un peu de démystifier, de retourner un peu les mythes de l'intelligence artificielle. N'empêche que, c'est vrai que, selon moi, c'est quelque chose qui va permettre à la fois de gérer un flux d'informations qui va continuer à croître, malgré tout, ce n'est pas parce qu'il y a un petit lever de pied dont on vient de parler que, pour autant, la quantité d'informations va décroître. Donc, il y aura toujours plus d'informations à traiter. Par contre, il va falloir la traiter de manière un peu plus intelligente, un peu plus fine, un peu plus adaptée en fonction des attentes, des vraies attentes des consommateurs, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Et donc, pour ça, d'un autre côté, on ne peut pas se doter de ressources marketing, d'armées de centaines ou de milliers de personnes qui vont gérer des campagnes personnalisées pour chacun d'entre nous. Donc, le seul moyen de pallier ça, c'est d'utiliser effectivement l'intelligence artificielle qui va être capable d'adapter le message en fonction vraiment des attentes le plus précisément. On voit les prémices de ça avec des acteurs comme Alibaba qui, pendant leur grande campagne où ils génèrent plusieurs milliards de profits en une seule journée, ils arrivent à générer à la volée des millions, voire des dizaines de millions de pages de landing pages personnalisées en fonction des préférences ou des habitudes de consommation de chacun des consommateurs. Donc là, on s'oriente vers un marketing, ce que le CMO d'Unilever appelait les « segments of one », c'est-à-dire un marketing très personnalisé, très individualisé. Et ça, il n'y a que l'IA qui va permettre de faire ça. – Retour au bon vieux « one-to-one marketing » de Peppers & Rogers de 25 ans. – Oui, je pense que c'est des affaires de cycle. Donc, on est passé du « one-to-one » à du marketing de masse. Et là, la masse est toujours présente. Mais on doit retourner à quelque chose de plus personnalisé, plus localisé. – Alors, si on revient sur cette histoire du social media listing, est-ce qu'on fait encore du social media listing ? On va mettre de côté les pays émergents, parce que les cycles sont différents de chez nous. Mais chez nous, dans l'Europe et dans les pays occidentaux, est-ce qu'il y a encore intérêt à faire du social media listing ? Est-ce qu'on ne le fait pas un peu différemment ? – C'est toujours quelque chose qui est naissant, vraiment, en termes d'usage de ce qui est possible de faire. – On est encore en train de se chercher. – Oui, 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 complètement. Et toujours de savoir quelles sont les bonnes actions à prendre en fonction de… C'est ça le cœur du sujet, en fait. Ce n'est pas tellement le « listening » en soi. Parce que ça, les technologies permettent de le faire maintenant depuis un certain temps. C'est vraiment les usages. Ensuite, qu'est-ce que les entreprises tirent comme enseignement de ce qu'elles écoutent ? – Quels insights ? – Voilà, parce qu'on peut très bien écouter ce que les consommateurs disent sur ses propres produits, ceux de ses concurrents ou les tendances de marché. Mais ensuite, ça peut très bien s'arrêter là. Et ensuite, on en a fait quoi ? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Et de ce point de vue-là, les entreprises encore aujourd'hui sont… – Débutantes. – Voilà, débutantes. C'est loin d'être complètement matures. – C'est marrant parce que j'aurais pensé que c'était quand même la fonction première du marketing, d'essayer d'améliorer ses compétences. – Ah bah oui, mais il y a des gros paradoxes là-dedans. Souvent, les entreprises restent quand même centrées sur leur propre perception, ce qu'ils imaginent des souhaits du consommateur et pas forcément les perceptions réelles. Et c'est pour ça qu'on a souvent des décages. Et ça, bien sûr, ça tend à ce… – Alors, est-ce qu'il y a des bons élèves dans ce domaine-là ? – Et est-ce que le B2B est meilleur que le B2C ou vice-versa ? – Je pense que le B2B a de ça qu'il est plus direct dans le sens où… Bon, ce qui est plus… Moi, j'admire toujours les marketeux du B2C parce que moi, j'aurais beaucoup de mal personnellement à être suffisamment créatif pour arriver à trouver des accroches pour vendre des paquets de chips différentes tous les deux mois. Donc, ce qui est plus simple dans le B2B, c'est qu'on peut être plus direct, il y a une profondeur des contenus qui est plus… qui paraît plus compliquée en apparence, mais qui finalement est plus simple puisqu'il y a une multitude de sujets à couvrir. En B2C, c'est vrai qu'il faut arriver à constamment être créatif pour attirer l'attention sur un produit ou un service qui va être toujours le même. Après, là où je pense que ça devient intéressant, c'est de regarder du côté de tous les nouveaux acteurs de transformation numérique. dans tous les secteurs, les Airbnb, Uber et leurs équivalents dans d'autres secteurs, c'est de voir comment eux, justement, ils ont fait attention de manière réelle aux attentes des consommateurs. Et ça se ressent pas seulement en termes de proposition de produits et de services, mais carrément en termes de modèle économique qui sont proposés aux consommateurs. Et ça, ce sont ces entreprises-là qui ont fait attention aux vraies attentes des consommateurs et qui, voilà, qui dans le cas, on va dire, des acteurs déjà en place, ils auraient pu, ils auraient dû faire plus attention pour ne pas se faire tailler des croupières sur leur plat de bande par ces acteurs-là. — Alors, petite dernière question pour la route. On voit qu'il y a une inflexion dans les médias sociaux et dans l'usage, notamment pour le social media listening, enfin pour la veille en général. Justement, à cette veille, veiller, c'est un besoin inextinguible. Voilà. Donc, les entreprises ont toujours besoin de veiller, plus que jamais. Si ces sources sont toujours si difficiles à exploiter, est-ce qu'il y a d'autres sources qui sont... Est-ce que tu peux nous éclairer au travers de votre expertise ? — Oui, bien sûr. C'est vrai que la partie sociale, c'est toute la partie conversationnelle. Donc, c'est ce que les gens qui s'expriment vont laisser comme trace sur les médias sociaux. Mais en complément de ça, on peut aussi parler de toutes les personnes qui ne s'expriment pas. Et celle-là, on peut quand même savoir ce qu'ils ont en tête au travers des recherches qu'ils font. Donc, par exemple, dans Digimind, on a la possibilité, sur un sujet donné, que ce soit mon produit, mes concurrents ou une tendance de marché, je peux savoir aussi ce que les gens recherchent, donc toutes les complémentaires des gens qui ne s'expriment pas. Et bien sûr, en complément de ça, il y a toutes les sources plus classiques, mais pas du domaine des médias sociaux, qui sont le web de manière générale, les news, les blogs, tout type de forums, que ce soit via des sources publiques ou même des bases de données privées, avec des accès payants, etc. Y compris, ça peut aller jusqu'à, on a des partenaires qui couvrent le dark web, le deep web, sur des choses un peu plus touchy. Mais voilà, c'est tout cet ensemble de sources qui fait une veille vraiment complète. Bonne transition, j'allais justement te poser la question sur le dark web, parce qu'on en parle peu, et c'est une source qui reste encore mystérieuse. Oui, par définition, oui. Assez mal explorée, et surtout, je suppose, pour les marques qui sont un peu sensibles, et qui sont la cible notamment des activistes. Il y a tout un pan, effectivement, d'applications autour du dark web, du deep web qui sont intéressantes. Notamment, on peut penser dans le B2C, donc c'est tout ce qui va être la contrefaçon. Contrefaçon, on pense souvent aux produits de luxe, de retail, etc. Mais ça peut être contrefaçon de médicaments, donc là, on touche quand même des choses assez sensibles. Dans le domaine de la banque assurance, ça peut être des mantelés, des réseaux de fraude. Voilà, il y a plein d'usages possibles. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça, puisque le 28 mars, on a un petit déjeuner justement avec notre partenaire Aleph Networks, qui est spécialisé dans les sources de deep web, dark web. On fait ça avec l'atelier d'intelligence économique. On a un petit déjeuner sur ce sujet. Alors, dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada